C'est un afflux important de patients et un infirmier qui est tout seul pour prendre en charge tous ces patients. C'est ça le problème. C'est dans les boxes, des boxes qui se remplissent très vite, et une incapacité à pouvoir placer les patients dans des boxes ou dans des chambres adaptées. Donc, obligé de les mettre dans le couloir. Et ça veut dire, en fait, que quand il y a un infirmier pour 6 patients, l'infirmier se retrouve avec beaucoup plus de patients sous sa responsabilité. C'est ça que ça veut dire, en fait. Donc, on voit bien, en fait, qu'une activité quotidienne, en fait, c'est autour de... Ça voisine les 300 passages. Journalier, on voit très bien qu'entre le 1 et le 3 février, il y a un gros pic d'activité qui voisine les 400. Donc, la suractivité, c'est bien sûr aiguë, mais on voit que ces urgences, elles sont surchargées tous les jours, tous les jours, tous les jours. La direction n'a pas anticipé ce pic. C'est faux. Ça, c'est un mensonge. Il n'y a pas eu d'effectifs supplémentaires alloués alors que l'épidémie de grippe était commencée déjà depuis trois semaines. Enfin, quand même, on le sait bien, nous. C'est compliqué de mobiliser des... Syndicalement, c'est compliqué de mobiliser une équipe. Là, je peux vous assurer que quand ce monsieur est décédé, ça a été une onde de choc. Ça a été quelque chose, ça a été la goutte de trop, quoi. Ça a été de dire, mais stop, on ne peut pas continuer comme ça. C'est dangereux. C'est dangereux. On est d'accord sur un point avec la direction, c'est qu'il n'y a aucune erreur médicale, aucune erreur de prise en charge, aucune erreur paramédicale dans ce dossier-là. Par contre, on est en désaccord total sur le fait qu'il n'y ait pas eu de dysfonctionnement. Il y a eu forcément un dysfonctionnement pour qu'une personne meure seule sur un brancard, alors qu'il n'a pas eu la possibilité d'être surveillée ou d'être réanimée. Ça, c'est inacceptable, par une direction, de banaliser ça et de trouver ça normal. Ça, c'est inadmissible. Ils sont en train de perdre toute crédibilité en tant que direction hospitalière sur ce dossier-là. Donc là, je m'appelle à la raison de la direction du CHU de Toulouse de revenir sur leurs propos et de mettre un binôme supplémentaire de soignants sur ce service immédiatement. C'est lié au manque de moyens, au manque de moyens des hôpitaux. Et il faut le dire aussi à une volonté de la direction de casser le thermomètre, c'est-à-dire de ne pas avoir la fièvre et de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'éléments, d'indicateurs pour montrer les dysfonctionnements. Et je vous preuve un seul, c'est qu'il n'y a pas d'outil pour analyser la charge en soins et la charge de travail au CHU de Toulouse. Donc on nous dit qu'il y a assez de personnel, mais il n'y a aucune étude réelle pour dire « Oui, cette charge en soins ou cette charge de travail est de telle, telle, telle. Il faut tant d'infirmiers, tant d'être soignants, etc. » Et il n'y a pas d'outil là-dessus. Donc nous, on leur dit « Écoutez les personnels qui se mobilisent. Écoutez les agents quand ils s'expriment en CHSCT, quand ils s'expriment pendant les grèves, quand ils s'expriment en réunion de service, écoutez les agents qui sont sur le terrain qui savent le niveau de dangerosité qu'entraîne le sous-effectif au CHU. Donc on attend que l'activité monte pour mettre parfois du personnel. Le problème, c'est d'ailleurs la DRH a fait une interview dans la Dépêche disant qu'ils étaient mauvais pour anticiper les pics d'activité. Or on sait, tout le monde sait, je crois qu'il n'y a pas besoin d'être directeur d'hôpital pour savoir qu'il y a des grippes l'hiver, qu'il y a des bronchiolites l'hiver aussi pour les enfants et qu'il faut anticiper ça, oui, on sait que c'est vrai. Mais pour des raisons budgétaires, encore une fois, on attend au dernier moment, on attend le problème pour renforcer quand le problème est lieu. Donc il faut des drames, il faut des drames à l'hôpital pour que les choses s'arrangent. C'est absolument insupportable, sa manière de management est absolument insupportable. Pour le coup, il n'y a aucune responsabilité des personnels, puisque, et ça on a partagé avec la direction, il n'y a eu aucune erreur médicale, aucune erreur de prise en charge. La seule responsabilité est celui qui organise le service, c'est le directeur général. Le personnel fera toujours le maximum pour prendre en charge, pour surveiller, pour avoir l'œil partout, au détriment de leur propre santé. Donc il faut venir aux urgences quand même, mais soutenir surtout les personnels qui sont grévistes, et écriver au directeur général, qui est le responsable de la situation. Et même au-delà, on pense même que le ministère a une influence, et on va écrire une lettre ouverte à Madame Buzyn pour être reçue au ministère suite à cet incident. Il y a eu 358 entrées aux urgences, aujourd'hui, alors qu'on n'est pas en période d'épidémie. Il y a des lits couloirs dans l'hôpital des enfants. Il y a du sous-effectif partout au CHU de Toulouse, dans tous les services. On sait qu'il manque 700 postes pour combler le sous-effectif structurel du CHU. Et il faudrait 800 postes supplémentaires pour créer de nouveaux services, ou faire de nouveaux lits, parce que la population toulousaine augmente. Donc c'est fondamental de débloquer toutes les entraves financières qui sont faites aux hôpitaux, c'est-à-dire les impôts qu'on paye, parce que l'hôpital paye des impôts. La dette qu'on a, qui est de 60 millions d'euros par an, c'est hallucinant. Et la tarification à l'acte qu'il faut lever pour pouvoir avoir des moyens supplémentaires pour les hôpitaux.